Copé, il tient le même langage que vous, mais exactement les mêmes arguments. Je ne sais pas, moi j'ai fait 12 propositions pour la réorganisation du mouvement et pour le moment, je ne vois pas beaucoup les propositions ici ou là. Se démarquer, exister. Face au duel annoncé entre Jean-François Copé et François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizé tente de convaincre. À l'heure où ses rivaux sont plus discrets, elle occupe le terrain. Pas de meeting, mais une tournée des régions françaises à la rencontre des militants. C'est comme cela sur telle que commence la reconquête pour l'UMP. Se retrouver autour d'un verre, sur une plage, en parlant des élections qui se sont passées, pourquoi on a perdu, comment, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour la suite ensemble, ça peut se faire au mois d'août et c'est attendu, c'est apprécié. Une tournée sans grands moyens, cette camionnette fait office de permanence mobile. De la Normandie à l'Aquitaine, elle sillonne les plages durant tout le mois d'août. La mission des bénévoles, obtenir les 8000 parrainages de militants nécessaires à la candidate pour se présenter. Des militants plutôt favorables à ce style de campagne. Moi aussi, je suis plutôt copéiste, je suis assez heureux qu'elle apporte sa candidature pour apporter un peu de fraîcheur et de roue de nouveau. Écouter ce qu'elle dit, ce qu'elle propose, sa façon de se montrer aux gens, donc voilà, moi je trouve ça intéressant. Sur le fond, beaucoup attendent pour se décider que NKM dévoile son programme. La candidate devrait l'annoncer d'ici la fin du mois.